– Avec vous Hélène Frat, bien sûr, bonjour Hélène. – Bonjour Pauline. – Dans la presse aujourd'hui, d'abord, vous avez retenu pour nous l'enquête de libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brasaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. – Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le Président, l'intermédiaire et les millions en volée » raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassoon-Guessot, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassoon-Guessot, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979. Une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 dollars en espèces non déclarées. Au cœur de ce système de détournement présumé, une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque, une entreprise moins poétiquement immatriculée au Seychelles, avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack-Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose, puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, l'IB affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Elysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassoun-Guessot sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Le journal annonce, Pauline, la publication demain du deuxième volet de cette enquête sur, cette fois, les relations politiques et économiques françaises très haut placées de Lucien Ebata. Savait-il que cette enquête allait être publiée dans l'IB ? Il reste que Denis Sassoun-Guessot lui a accordé une interview ce matin au Figaro. Tiens, Thierry, il évoque notamment cette affaire dite des biens mal acquis. Une coïncidence sans doute. Le chef de l'État congolais qui préside par ailleurs le comité de l'Union africaine qui tente de résoudre actuellement le conflit en Libye s'exprime en effet sur ce qu'il qualifie de coup tordu relevant, je le cite, du harcèlement médiatique et judiciaire en France. Fin de citation. Autre quotidien, autre enquête à lire du côté du monde cette fois. Ces révélations sur les sociétés chinoises, Hélène, de systèmes de surveillance et la façon dont elles aident les dictatures à réprimer leurs opposants. Le quotidien du soir cite notamment l'exemple de l'Ouganda, ce petit pays d'Afrique centrale dirigé d'une main de fer depuis 36 ans par Yoweri Museveni. En 2014, ce dernier a reçu un nouvel outil pour renforcer son appareil répressif. 20 caméras de surveillance équipées de technologies de reconnaissance faciale. Valeur de ce cadeau, Pauline, près de 700 000 euros offerts par l'entreprise chinoise Huawei, le leader mondial des télécommunications. D'après le monde, ce « cadeau » était en réalité un échantillon commercial qui a finalement convaincu les autorités ougandaises de commander plus de caméras Huawei, aujourd'hui présentes dans toutes les villes du pays et dans toutes les rues de la capitale Kampala. Le journal cite également une autre enquête du quotidien américain, le Wall Street Journal, qui révélait en 2019 que les ingénieurs de Huawei avaient aussi aidé les autorités ougandaises à pénétrer un groupe de messagerie WhatsApp de Bobby Wine, qui est le principal opposant au président Yoweri Museveni, un système de surveillance qui aide désormais. La police a arrêté systématiquement les soutiens de Bobby Wine et a empêché tout rassemblement en sa faveur. La presse française, Hélène, qui revient aussi largement ce matin sur la mise en retrait du patron de la Fédération française de foot, Noël Legrette. Après trois jours de polémiques, Noël Legrette a été débranché provisoirement de la tête de la FFF, c'est-à-dire jusqu'à la remise à la fin de ce mois de l'audit qui a été commandé par le ministère des Sports pour comprendre le fonctionnement et les méthodes de la Fédération française de foot. Simple désaveu ou fin de règne, s'interroge le Parisien. Pour Libération qui fait état des craintes des membres de la FFF de garder à leur tête une grenade, menaçant de dégoupiller à chaque instant et sur n'importe quel sujet. Pas de doute, pour Noël Legrette, ça sent le sapin et sa fin à la tête de la FFF ne serait qu'une question de temps. Le magazine SoFoot est plus circonspect. Il faut que tout change pour que rien ne change. Jamais cette célèbre formule tirée du film Le Guépard n'a été autant d'actualité que ce 11 janvier. Le magazine soupçonne la FFF d'avoir simplement cherché à éteindre l'incendie médiatique pour mieux repartir comme avant car c'est la solution de la continuité qui l'a emportée. Et sur ce sujet, on y reviendra largement avec Cédric Ferreira dans le journal de 9h30. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Avant de vous dire à tout à l'heure, Pauline, je vous invite à consulter La Croix qui consacre tout un dossier à la restitution des œuvres d'art, notamment des œuvres qui ont été pillées pendant la période coloniale. Le journal évoque une dynamique qui semble aujourd'hui inéluctable même si la restitution à la Grèce des marbres du Parthénon par le British Museum n'est sans doute pas pour tout de suite puisque la ministre de la Culture britannique a assuré hier que les rumeurs faisant état de négociations entre le Royaume-Uni et la Grèce étaient infondées. Je la cite, tout cela n'est peut-être qu'une question de temps. En attendant, pourquoi ne pas régaler vos yeux ? C'est gratuit avec ce nouveau cliché du télescope James Webb. Il s'agit d'un tout jeune amas d'étoiles qui se trouve, Pauline, à 200 milliards d'années... 200 000, j'en perds mon latin. 200 000 années-lumière, c'est déjà pas mal de notre planète. Une œuvre d'art cosmique. Magnifique, merci Hélène de nous...